... Allez, c'est bon pour aujourd'hui, tu as assez bu. Ils n'arrêtent pas de nous dire qu'ils veulent nous faire manger des ressources atypiques. C'est quoi au juste ? C'est ça ? Non, ça c'est du métaille. C'est un mélange poitre, éthicale, févrole. En grain, ça nous fait un super bonus d'énergie. Ah, ok. Ah, c'est ça alors ? Ah non, ça c'est de la belle herbe de prairie de marée. C'est la base de notre alimentation. Ouais, ben l'herbe, elle est vachement mouillée, c'est pas ouf. Je sens que je vais aimer les moyens, moi. N'empêche qu'en broutant cette herbe, on fait vivre les marées. Ce sont de super zones humides. On y rencontre des oiseaux, des amphibiens qui viennent s'y reposer ou s'y reproduire. Ah, ok. Mais à part le métaille bio, l'herbe bio, on a quoi d'autre de plus fun à manger ? Les ressources atypiques, j'espère que c'est plus cool. Je ne sais toujours pas quoi ça ressemble. Ok, on va demander à Daphné. C'est elle qui est en charge de ce projet. Ah, zut ! Elle est trop concentrée, on ne va pas la déranger. Viens. On va demander à Anne. Elles travaillent ensemble sur ce projet. Elles sont aussi fortes l'une que l'autre. Alors, qu'est-ce que les ressources végétales atypiques ? Alors, pour nous, c'est toute la végétation non cultivée qui est présente dans les fermes et leurs abords. Comme par exemple, ces roseaux qui seront pâturés en été par nos vaches. Ou alors les haies. Ou bien encore la végétation aquatique qui est présente dans nos canaux de marais. Ou les bords de chemin. Sans oublier les prairies délaissées par certains territoires. Ce sont généralement des végétations considérées comme improductives dans les fermes. Et pourtant, ces types de végétations sont bien valorisés dans les systèmes pastoraux du sud de la France. Alors, pourquoi pas chez nous ? Pour explorer cette nouvelle piste de la transition agroécologique, nous avons travaillé avec deux éleveurs qui utilisent depuis longtemps ce type de ressources. On a ainsi pu quantifier la contribution de ces végétations à l'alimentation des vaches ou au paillage dans leurs bâtiments d'élevage. On a démontré qu'ils gagnaient en autonomie tout en mettant la biodiversité au cœur de leurs pratiques agricoles. En parallèle, sur notre ferme expérimentale, nous avons comparé la paille de roseau à la paille de céréales. Et nous avons démontré que le coût de revient était équivalent à la paille de céréales pour une qualité tout à fait équivalente aussi. Nous avons aussi exploré deux ressources originales comme complément alimentaire de nos vaches en hiver. La lentille d'eau et la zola, une petite fougère aquatique présente dans nos canaux. Et nous ne comptons pas nous arrêter là sur cette problématique. Bon, moi, c'est décidé, je veux manger que de la zola. Bah non ! Faut laisser pour tout le monde. J'aimerais que tu manges un petit peu de tout. Oh là là, pas cool ! . On ne peut pas répén啊. On ne peut pas perdre ça. C'est certain qu'on ne peut pas famous de ça. Ouais, on ne peut pas s'amener. C'est 결과 mais encore né ! Merci.